Bonjour mes projecteurs, j'espère que vous allez bien. En fait, je viens de vivre une histoire. J'ai vécu une histoire et j'ai décidé de partager. J'avais une histoire qui m'a tellement fait rire. J'ai dit non, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Je vais partager avec mes meilleurs projecteurs. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je vous assure que notre histoire de caméraman-ci, ça nous oblige encore à aller dans la Bible, lire la Bible pour comprendre certains versets. Je vous explique. Voilà donc que je gagne un marché. Je pars dans un village. Vous savez, les villages éloignés, les villages reculés là. Vous connaissez ce qu'on appelle les OPEP. Les OPEP, les vieilles voitures qui transportent les gens d'un coin à un autre. On met souvent même 8 personnes derrière, même 6 personnes. On superpose les gens devant, on met 4 là. Donc c'est un peu le genre de voiture là on appelle OPEP. Voilà donc que je prends une voiture OPEP. On charge. Bon, là-bas, il n'y avait pas quand même trop de sous-charges. Il y avait 4 derrière et 4 devant. 4 devant, vous savez que 2 sur le siège qui est du côté passager. Et l'autre, donc une personne qui s'assoit au niveau de la levée des vitesses là. Donc on met les vitesses là. On les appelle généralement les petits chauffeurs. Voilà, petits chaux. Voilà donc le chauffeur là, le petit chauffeur là et 2 autres personnes. 4 derrière nous, nous sommes 8 dans la voiture. Curieusement, c'est une chrétienne qui est assise au niveau du petit chauffeur. C'est une chrétienne qui est petit chauffeur. Chemin faisant. Et les gars là ont souvent une musique, les musiques traditionnelles, les musiques du village là. Ping, 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 on est dans l'ambiance. Après la fille commence, la chrétienne commence la prédication. Boum, le gars baisse le volume. Le gars, le gars prêche, le gars prêche. Mami, tu sais que parfois dans la voiture là, quand tu veux suivre ton bon son, comment te raconter les trucs. Ça te fatigue, le soleil et tout. C'est comme ça donc, tout serait pas, les gars, vraiment. En ce temps, le chauffeur, pendant qu'il veut mettre les vitesses, la fille chrétienne là, avait une mini jupe, dont les cuisses étaient un peu. Donc, quand le gars veut mettre les vitesses, il frôle un peu les cuisses. La fille a arrêté une fois, elle ne parlait plus de la parole de Dieu. Elle a arrêté tout ça. Donc, dès que le gars veut mettre un peu la troisième, la rétrogradée en deuxième, le gars frôle seulement les cuisses. L'angasus saute, hé, macho 7-7. On commence à rire dans la voiture. Qui comprend? On roule. Le gars veut mettre la vitesse, il te déculpe. L'angasus saute, macho 7-7. On est là. Comment on a commencé l'ambiance du début? On continue à l'autre ambiance, on table à commenter. Voilà donc, on arrive à la destination de la femme, la jeune demoiselle qui l'avait descendre. Elle descend, elle prend ses bagages derrière. Quand elle part, on reste pas derrière. Quand le chauffeur décolle, il dit que, les gars, qu'est-ce qui se passe? La fille ne fait que dire, Mathieu 7-7 depuis. Elle a dit ça au moins 5-15 fois. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'il y a un chrétien dans la voiture? On ne comprend pas. C'est où? Une dame là, derrière, fouille son sac. Elle enlève la Bible. Elle dit, attendez un peu le verset. Mathieu 7-7. Toquez, et on vous ouvrira. Demandez, et on vous donnera. Nous tous sommes... On pouvait ouvrir des rires dans la voiture. Donc, la fille, elle a te passé un message, mon frère. Mathieu 7-7. Toque, mon frère, on t'ouvre. Demandez, on te donne. Tu es là, tu tournes, tu tournes, tu frôles. Demandez, on te donne. C'est gratuit. On n'est pas chiche. Non, pas tâche. Le chauffeur lui-même est resté comme ça. Il a d'abord garé. Deux minutes. Respiré. Donc, je viens de perdre une occasion comme ça dans ma vie. Et c'est pour ça que je vous parlais hier. De l'opportunité. Et apprenez à saisir vos opportunités. Sabonnez-vous. Je te vous parlais d'une situation légèrement délicate, monsieur Écouen. Vanessa a-t-elle fait quelque chose ? Je ne vois pas bien ce qu'est au tableau. Avec ses professeurs, nous avons conclu qu'il lui faut impérativement des lunettes. Ta fille est en train de jeter tout ton maïs à ses mers. Si seulement elle avait les lunettes. Ses égaux sont à l'école en ce moment. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai dit qu'elle n'ira plus à cette école. J'en ai terminé. Lorsque mon grand-père a immigré dans ce village, et s'est lié d'amitié avec le tien, n'était-il pas plus noir que du charbon ? Tu étais incapable de me donner un fils. De sur quoi tu as mis au monde une inacte. C'était dans le fond de ta pensée depuis tout ce temps, Écouen. Il faut que tu reçoives ta nièce là-bas en ville. Ça devient très dur pour elle ici au village. Bienvenue à Douala, ma fille. Tu ne vas pas me dire que cette chose est ta nièce. C'est une chaîne de télé que je ne tiens pas. Un centre pour handicapés. Je vais devoir te demander de libérer ses locaux. Au plus vite. Pourquoi on mettrais comme un défaut que j'aille ? Si vous ne retrouvez pas Vanessa, ne revenez pas ici. Comment sommes-nous sensés de retrouver une gängoro ? Et à part ces livres, ces vêtements, rien qu'ils puissent nous aider. Je m'envoie ma fille. À l'école de la résilience, l'albinos n'a pas droit à l'échec. S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.